Musique Si notre Renault 4 chevaux est un monument de l'après-guerre très désiré, notre vieille amie aurait bien besoin d'une rénovation de l'intérieur. Elle et son moteur ont dormi dans le garage depuis trop longtemps. Notre expert va devoir suivre différentes étapes fondamentales. Vérifier si le moteur tourne, lubrifier l'intérieur du moteur pour ne pas l'endommager, poser une batterie neuve pour apporter l'énergie nécessaire et démarrer le moteur, vérifier l'allumeur pour s'assurer de la bonne transmission du courant électrique, changer les bougies pour optimiser l'allumage, injecter de l'essence directement dans le carburateur et enfin mettre le contact. Bien entendu, notre spécialiste ne dispose d'aucune garantie quant au démarrage du moteur. Allez, c'est parti ! Première étape de cette remise en route, dégripper le moteur. Pour ce faire, notre expert retire d'abord les bougies d'allumage pour avoir accès aux cylindres. Une fois les bougies sorties, il injecte ensuite un dégrippant qui va lubrifier et faciliter le mouvement des pissons dans les cylindres. Maintenant, il va falloir remonter de nouvelles bougies. Elles se situent dans la partie haute du cylindre. Notre expert va placer une nouvelle batterie. Évidemment, après 15 ans sans tourner, son aïeul n'a plus grand chose à donner, mais rassurez-vous, des 6 volts de ce type, on en trouve partout. Une fois la batterie installée, notre chirurgien mécanique s'assure qu'elle alimente bien la tête d'allumage. Cette pièce est primordiale pour le démarrage du moteur car c'est elle qui transforme l'énergie et répartit les étincelles dans les bougies. L'astuce, c'est de mettre le tournevis au niveau des disques platinés. S'il y a une étincelle, c'est que le courant passe. Et visiblement, ça a l'air de bien marcher entre notre expert et la tête d'allumage. Quand vous redémarrez un véhicule qui a trop longtemps dormi au garage, pensez systématiquement à renouveler le carburant. Il s'oxyde avec le ton, il peut endommager votre moteur. Et après tous les efforts de notre expert, le moteur tourne enfin. Grâce au bon boulot de notre expert, pas besoin d'acheter un nouveau moteur. Sous-titrage ST' 501